Cognac en jaune accroche très vite les locaux, Chalant. Dans le premier quart temps, les deux équipes font jeu égal, mais efficaces au rebond, les Vendéens parviennent à prendre un peu d'avance à la mi-temps, 49 à 43. On a vu une première mi-temps engagée, Chalant a un peu de misère, mais finalement je pense que Chalant est en train de reprendre la maîtrise du match et je pense que ça va aller. Ah bah alors pour l'instant, on verra la suite. Il n'est pas suffisamment pour donner un avis, mais par contre je trouve qu'il joue bien. Chalant joue très bien, franchement très très beau jeu, vraiment très agréable à regarder. Ici au début, ça a été un peu dur, en comparaison du match de Portez, vous étiez moins virulents, mais il faut se rattraper là. On espère que Chalant va l'emporter contre Cognac, vu le match qu'ils ont fait contre Portez, il n'y a pas de problème, logiquement ils doivent gagner. Et si la victoire contre Portez est encore présente dans les têtes des supporters, elle l'est aussi dans les jambes des joueurs. Le troisième carton vire à l'avantage de Cognac, les Chalant sont moins réactifs, mais ils réagissent rapidement et ne sont pas dominés longtemps. On débute mal, on débute mal la deuxième mi-temps, parce que je pense que les mecs sont un peu fatigués, il faut qu'on les repose en début de semaine. On est un petit peu émoussé du match de Porte, on a beaucoup tiré sur les organismes. Mentalement on n'a pas douté, même là quand ils sont passés devant Cognac, on a senti que le groupe ne doutait pas. Donc on est sur une bonne dynamique, mentalement maintenant il faut que ça reste comme ça, qu'on enchaîne une série. Il faut qu'on fasse une série absolument pour qu'on soit encore plus fort dans nos têtes. Et puis collectivement, on est en place, on est en place. Ce que je voulais, on est en place. Avec ce collectif bien en place, Chalant creuse l'écart. En fin de partie, les fautes s'accumulent des deux côtés, des fautes qui ont une volonté d'être durs et présents dans les contacts. Et après Fabien Erard, c'est Charles-Henri Gretus qui quitte le parquet sur cinq fautes. Mais Chalant tient sa victoire et s'impose 92 à 80. Le match est approché, mais on savait que ça allait être dur, c'est une équipe qui joue le maintien. Nous, notre objectif, c'est de terminer dans le top 5 de la N1 pour jouer les playoffs. Et on a fait un match mercredi contre Portez dans la Coupe de France, ça nous a émoussé un peu. On avait du mal à reprendre le rythme en deuxième mi-temps, notamment en troisième quart-temps. Puis on jouait notre basket sans trop le forcer, on a réussi à passer. Prochaine étape du championnat, l'on rouille une équipe de bas de tableau. Et dans dix jours, une nouvelle rencontre contre Cognac. Cette fois, ce sera en huitième de finale de la Coupe de France. On marque un petit peu notre territoire, on sait qu'on va les recevoir à nouveau. Donc c'est tout bénéfique pour la confiance et tout ça. On sait que nous, quand on va les recevoir ici en Coupe de France, si on est capable de reproduire ce match avec encore un petit peu plus, je pense, de jus, on pense qu'on n'aura pas trop de soucis à passer. Ce mois de mars débute beaucoup mieux que la série noire de février pour Chalant, qui devra rester dans cette bonne dynamique pour atteindre son objectif de rester dans le top 5. Merci.